Qu'est-ce que vous avez fait pour la bonne nourriture ? Ensemble, on avait depuis très longtemps envie de partager notre goût pour la bonne nourriture, pour les bons produits, d'avoir un lieu aussi où on pourrait un petit peu créer de la vie. Nous, à l'origine, c'était vraiment basé sur le produit équitable, le produit biologique, redémontrer des bons produits, simples, comme on faisait autrefois. Et le format VRAC est venu après. C'était cette envie de créer aussi un endroit qui soit un lieu de partage, qui soit pas simplement un magasin où les gens viennent acheter et pas parler, mais où nous, avec les clients, on peut parler, mais aussi les clients avec nous, mais aussi les clients entre eux, qui puissent se passer des choses. Parce que justement, le lieu est petit et tout est fait pour que les gens se sentent bien. Les gens peuvent venir prendre un café sur place, au comptoir, devant la vitrine, à remporter. On fait un petit peu de restauration très rapide, de frapper des souples le midi. On met en marche trois critères pour choisir de nouveaux produits. C'est l'équitable, le local et le bio. Et l'équitable, c'est des commerciaux équitables, si ils viennent de loin, ou si ils sont proches économiques, sociales et solidaires, et petites productions. Et le local, c'est 250 kilomètres autour de nous. Et ça, principalement, c'est la quantité pour toucher toute la Bretagne et le bio. Un petit grain, c'est une épicerie où on veut reprendre, retrouver le goût des bonnes choses. C'est partager des recettes, partager des moments. C'est juste prendre le temps. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada